Qu'est-ce que TouchTrader ? TouchTrader est la plateforme directa destinée aux iPhone, iPad, iPod Touch qui permet de se connecter et de trader sur les marchés financiers. Le TouchTrader permet à la fois de recevoir les cotations push en temps réel, de voir les carnets et les graphiques des titres, de lire les nouvelles, de contrôler le portefeuille et d'envoyer ou d'annuler des ordres en un seul clic. Comment puis-je faire pour télécharger et installer cette plateforme ? Vous pouvez télécharger gratuitement le TouchTrader depuis l'Apple Store et son installation est immédiate. Comment fonctionne le login ? Quand vous lancez le programme, une fenêtre s'ouvre et il vous sera demandé les mêmes noms d'utilisateurs et mots de passe normalement utilisés sur les plateformes directa. Comment utilise-t-on la liste des titres qui apparaît sur la gauche ? Cette liste sert à rendre les titres qui la composent immédiatement accessible. Les listes que vous pouvez utiliser sont celles qui sont chargées au préalable sur le site de trading. Vous pouvez ajouter des titres qui ne sont pas contenus dans ces listes en utilisant une liste temporaire. Il suffit de toucher les trois petits points et insérer le ticker du titre que vous avez choisi, comme je suis en train de le faire. Si la liste est trop longue, comment puis-je faire pour afficher tous les titres ? Pour voir tous les titres contenus dans une très longue liste, il suffit de faire défiler les titres de haut en bas, comme je suis en train de le faire avec le doigt. Comment faire pour voir le carnet d'ordre d'un titre ? Vous devez choisir le titre depuis la liste et le sélectionner en le touchant avec le doigt. Vous pouvez aussi utiliser le système simplifié pour le défilement. Appuyez avec le pouce sur l'angle en bas à gauche de l'écran et en même temps, faites défiler avec l'autre doigt la liste des titres. Quand le nom du titre choisi apparaîtra au sommet, il vous suffira simplement d'enlever votre doigt pour le sélectionner. Pouvez-vous me montrer comment faire pour envoyer un ordre et éventuellement l'annuler ? Pour insérer un ordre, vous devez sélectionner un prix à l'achat ou à la vente en défilant le menu à la verticale, en touchant avec le doigt la colonne des prix, en enlevant le doigt lorsque le prix souhaité apparaîtra dans la case au sommet de la colonne. Le prix sélectionné sera vert si vous faites un achat et il sera rouge en cas de vente. Rappelez-vous que si vous changez d'idée, pendant que vous passez un ordre, vous pouvez à tout moment l'interrompre en glissant votre doigt sans le détacher vers l'extérieur du carnet d'ordre. Pour annuler un ordre, il suffit de le toucher avec le doigt sur la troisième colonne à droite. Si vous cliquez en haut sur la quantité totale en négociation, vous annulez tous les ordres encore en négociation sur le titre même, avec un seul toucher. Le carnet d'ordre est-il fixe ou bien je peux le faire défiler ? Le carnet d'ordre peut bien entendu également défiler. Appuyez avec votre pouce sur l'angle en bas à gauche de l'écran et en même temps utilisez le doigt pour bouger le carnet d'ordre. Et pour le centrer à nouveau, comment dois-je faire ? Afin de le centrer à nouveau sur le prix du moment, il suffit de toucher l'écran en bas à droite ou bien sur l'heure. Comment puis-je contrôler mon portefeuille ? Parmi les tableaux présents sur le touch trader, il y a aussi ce que l'on appelle le portefeuille, qui regroupe tous les titres que vous possédez ou ceux actuellement en négociation. Est-il possible de contrôler mes performances de trading depuis touch trader ? Oui, en touchant le pourcentage en haut du carnet d'ordre, vous accédez aux performances quotidiennes. Dans le touch trader, les nouvelles économiques sont-elles disponibles ? Oui, mais vous devez d'abord avoir fait la configuration de cette façon. Vous pouvez aussi configurer, je vous le montrerai comment faire plus tard, la fonction qui rend visible les nouvelles avec une preview de 5 secondes. Si vous touchez la preview, vous accédez au texte. Si vous touchez l'icône en haut, vous pouvez voir les nouvelles dès qu'elles sortent et également télécharger toutes celles de la journée. Pour vous prévenir à chaque fois qu'il y a une nouvelle, l'icône change de couleur et devient orange. Est-il aussi possible d'afficher le graphique des titres ? Oui, c'est très simple. Il suffit de faire pivoter l'iPhone pour passer du trading au graphique et vice-versa. Il est aussi possible de bloquer le touch trader sur le trading ou sur les graphiques. Le graphique est-il interactif ? Vous pouvez également agrandir le graphique et le faire défiler pour avoir plus de détails et ceci juste d'un simple geste. Et finalement, vous pouvez aussi visualiser le détail des prix. Donc il est possible d'identifier la valeur du titre à une heure précise ? Bien sûr ! Si vous vous positionnez sur un point précis du graphique, les détails des prix apparaissent au même moment. Y a-t-il quelque chose d'autre à savoir à propos de touch trader ? Oui, il y a un menu de réglage des applications auquel vous pouvez accéder avant de lancer le logiciel, comme je vous le montre. Vous pourrez ainsi tout personnaliser, sauvegarder le mot de passe de votre compte, les différentes modalités de sécurité, le message des nouvelles avec la preview de 5 secondes dont je vous ai parlé auparavant, et enfin, l'option qui impose au touch trader de rester connecté, même quand votre dispositif est en stand-by. de rester connecté, même quand votre avis est en stand-by.